Je vais juste commencer par demander aux intervenants peut-être de venir s'asseoir sur la scène. Cette conférence a pour sujet la rencontre entre le high-tech et le low-tech, qui est un sujet très vaste, qui vise à sensibiliser nos acteurs sur quelles sont les différentes techniques high-tech qui sont utilisées aujourd'hui. Qu'est-ce que la définition du high-tech ? Et enfin, comment le mettre en place dans des solutions qui sont aujourd'hui low-tech ? Je vais d'abord laisser la parole aux intervenants qui vont se présenter, avant de commencer sur les différentes thématiques. Allez-y, je vous laisse vous présenter. Bonjour tout le monde, je suis François Latry, je suis pisciculteur à Big. Je ne sais pas si vous connaissez la ferme aquaponique à Big. C'est sur une toiture à Bruxelles. En gros, on a trois systèmes. Un système découplé avec un rass où on avait du bar rayé avant et on va mettre de la truite dans les mois qui viennent. Donc on avait beaucoup de construction. Qui est découplé avec une serre où on a cinq variétés de tomates, trois variétés d'aubergines et cinq variétés de piments. Et en plus de ça, on a une boucle hydroponique en herbes aromatiques. Et là, un des gros changements qui va être fait dans les mois qui viennent, c'est qu'on va changer cette boucle pour qu'on utilise beaucoup de l'eau de nos poissons. Car on est en bio, en fait, sur la partie herbes aromatiques, parce qu'on vend dans des pots. Mais ça fait qu'on ne peut pas utiliser notre eau de poisson. Donc on va changer ce système-là pour pouvoir optimiser l'eau de nos poissons. Et donc, voilà. Et sinon, j'ai travaillé aussi avec l'université de Jean Blou sur le projet de Smart Aquaponics, où j'ai fait un peu leur étude de marché. Et maintenant, je suis à fond dans la pisciculture de Big. Voilà. Bonjour. Moi, c'est Pierre Roulier. Je suis chercheur à l'université de Liège dans un centre qui s'appelle le Centre de recherche en agriculture urbaine. Donc la mission de ce centre de recherche, c'est de travailler sur les différentes techniques de production qui sont adaptées à l'urbain et au périurbain. Et donc, on va travailler sur le low-tech jusqu'à la high-tech. Donc on va travailler sur des systèmes de maraîchage, d'agroforesterie, des buts permaculturels, puis l'aquaponie, l'hydroponie, la culture en conteneur de plantes et d'insectes. Donc on essaie de brasser ce spectre. Et on ne cherche pas à pousser un type de technique en particulier, mais de voir où les différentes techniques peuvent être appropriées. Une grosse partie de mon travail à moi, c'est de travailler sur l'aquaponie et la bioponie. Et en particulier sur le projet Smart Aquaponics. Donc le projet Smart Aquaponics, c'est un projet européen avec environ 11 partenaires, dont le pôle ACUMER qui est présent aujourd'hui. Et l'idée est de créer une application, GSM, sur laquelle on va pouvoir avoir un jeu qui va permettre d'apprendre l'aquaponie. Donc ce serait une sorte de tamagoshi, où on va avoir d'abord une laitue, un poisson rouge, on va nourrir le poisson rouge, la laitue va grandir. Et on va rajouter des éléments dans le système pour le faire évoluer jusqu'à un système professionnel, de type ferme de mille mètres carrés. Ensuite, il y aura un modèle qui permet de dessiner un système aquaponique virtuellement, tester différentes modalités, donc mettre différentes espèces de poissons, de plantes, différentes serres, ou tout ce qu'on veut. Et tester la serre et voir ce qu'elle produit, ce qu'elle consomme, faire des bilans économiques, ce genre de choses. Ensuite, il y aura aussi dans cette application un système de monitoring. Donc dans l'application, on pourra voir l'état du système, c'est-à-dire les niveaux d'eau, la température, le pH, et tous les éléments techniques qui sont utiles de maîtriser lors de la culture en aquaponie. Et donc, je pense que j'ai fait le tour et je vais passer la parole à Félix. Bonjour à tous, Félix Agé. Moi, ça fait dix ans que je suis dans le monde de l'aquaponie. Je suis expert reconnu par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Donc, j'ai le rôle créé d'impro-recherche pour les gros projets, on va dire. Moi, j'ai trois casquettes ici sur le salon. Le bureau d'études et le centre de formation bioponie. La philosophie de bioponie, c'est quand même de développer des modèles de fermes qui sont plutôt dans le mid-tech. On en reparlera derrière. Nous, on combine des équipements existants sur les fermes aquacoles performantes en circuit fermé et sur les nouvelles générations de fermes hydroponiques. Nous, on combine les deux et on en fait des fermes aquaponiques. On a assisté là-dedans par une autre boîte qui s'appelle Hydro-Occitanie qu'on a créée pour pouvoir vendre les équipements de A à Z, de la serre jusqu'à la pompe et de venir vous les installer. On propose une assistance montage. Et là, je vais surtout parler de ma ferme, de Ozon, pour ce sujet-là. Donc, je suis le directeur général de Ozon. Notre objectif sur Ozon, c'est de créer des fermes modèles d'un hectare en France qui n'existent pas pour le moment. Donc, pour ça, nous, on a commencé par la création d'un pilote dans le Gers. Ce pilote fait 1 600 m². C'est un sixième, du coup, de notre ferme cible d'un hectare. On est actuellement en développement de notre première ferme sur la communauté d'agglomération de Pau. Deuxième cible, c'est Toulouse. L'objectif, c'est de monter ces deux fermes d'un hectare dans les cinq prochaines années et ensuite d'essaimer ce modèle dans le sud-ouest et plus, si besoin. Voilà. Merci. Laurent Kefelec, donc, avec ma casquette pharmacoponique du Cotentin. Moi, je suis installé depuis fin 2017 sur une serre de 1 500 m², mais avec un système net d'exploitation de 1 000 m², avec, dès l'origine, le pari de valider le fait que sur 1 000 m², on puisse sortir deux salaires, exploiter à deux personnes, sortir deux salaires. Donc, évidemment, ça a des conséquences sur la manière dont on exploite, la manière dont on vend, puisque, dit comme ça, c'est pas gagné, c'est loin d'être gagné, c'est pas encore tout à fait gagné, mais il y a quand même des indices qui me laissent penser que c'est possible. Et voilà, c'est un peu le modèle sur lequel, moi, je suis parti. Merci, Laurent. Moi, c'est Nicolas Sarlet. Je suis confortateur des sourciers, avec Marion Sarlet. Les sourciers, c'est une micro-ferme hydroponique. On fait du maraîchage et on vend toute notre production aux restaurateurs de la région. On est aussi dans les chairs, comme Félix. Du coup, ça fait 7 ans qu'on est installé, et c'est une ferme qui marche. Depuis le temps, on produit et on vend. Et en même temps, aussi, à l'époque, on avait beaucoup de consultations, donc on a monté un centre de formation professionnelle. C'est une structure à part de la serre. Donc aussi, on forme les champs, les champs qui sont curieux, sur les techniques au sol. Pas l'aquaponie, mais surtout l'hydroponie, un peu de bioponie. Et du coup, voilà, c'est une casquette des sourciers, mais je l'ai oublié dans ma chambre. Donc, désolé. Et du coup, voilà, on est ici pour parler low-tech, high-tech. J'espère que ça va vous plaire. Merci. Bonjour. Je m'appelle William Texier, de Terra Aquatica. Nous, nous sommes strictement hydroponiques, pas du tout aquaponiques. Donc, pour nous, la notion de low-tech et high-tech est un tout petit peu différente que pour les aquaponistes, mais malgré tout, elle existe. Le aquaponie, pardon, hydroponiste, c'est un mot qui recouvre beaucoup, beaucoup de technologies différentes. Et dans la pratique quotidienne, nous, on utilise des choses très low-tech et des choses très high-tech. On fabrique des systèmes de culture, on fabrique des engrais organiques et inorganiques, et on fabrique des suppléments biologiques qui améliorent la santé des plantes. Voilà. Merci beaucoup. Pour ma part, je m'appelle Jules Lourthé, je suis président de l'entreprise Serity, qui fabrique donc des systèmes automates de gestion autonome des systèmes aujourd'hui pour l'hydroponie et qui, demain, pourraient éventuellement s'adapter pour des systèmes aquaponiques. Nous allons, durant cette table ronde, j'insiste sur ce terme, c'est une table ronde, donc elle vous invite à prendre la parole à n'importe quel moment. Je serai parmi vous. Si vous souhaitez à un moment intervenir, poser une question, ne serait-ce qu'à partir de maintenant même, il suffit de lever la main, je viendrai vers vous et il vous suffira de prendre le micro. Voilà. Voilà. Pour commencer, simplement, ce que vous sachiez aussi au courant, après une heure, je ferai peut-être une petite pause de 10 minutes pour éviter trop d'informations d'accumulation. Et à ce moment-là, vous pourrez revenir pour la dernière partie de notre sujet. Donc je vais d'abord commencer cette table ronde par la plus... la première... Est-ce que tu peux peut-être passer une salle ? La première... Les thématiques, vous présentez... Donc les deux... Il faut appuyer sur tous les... D'accord. Alors je ne sais pas si vous les voyez bien d'ici. Les deux thématiques qui seront en jeu, comme je vous l'avais dit au début, la première, ce serait vraiment de définir aujourd'hui à la fois du côté aquaponique comme hydroponique, qu'est-ce que le high-tech aujourd'hui ? Donc si... Aujourd'hui, si je devais vous poser une question, vous, dans le public, je sais qu'il est... Donc c'est un public aujourd'hui qui est très varié. On a du grand public, on a des professionnels, des porteurs de projets. J'aimerais simplement que vous leviez la main qu'aujourd'hui, les personnes qui s'estiment comme travaillant low-tech lèvent la main actuellement, juste que je puisse savoir. D'accord. Merci. Je vais maintenant demander aux autres savoir si d'autres personnes s'estiment high-tech aujourd'hui, travaillant avec du high-tech. Netement moindre, il faut le mettre. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'estiment comme étant au centre de ces deux, low-tech et high-tech ? Du coup. D'accord. Et donc, j'aimerais simplement, pour les personnes qui sont low-tech, relever la main simplement. Que vous me disiez, vous qui êtes low-tech, simplement, pourquoi vous vous estimiez comme travailleur low-tech ? Ça fait peut-être un peu peur comme question, mais simplement, selon vous, qu'est-ce qui, justement, vous amène à dire que vous travaillez justement en low-tech ? Je vous laisse. Bonjour, Gwen. Personnellement, c'est pas tellement une question low-tech, high-tech, parce que je pourrais être un petit peu au milieu des deux, mais c'est principalement que j'utilise les énergies plutôt que d'essayer d'aller soit contre elles, soit de les utiliser à termes juste électriques ou mécaniques. Donc, à partir de là, j'utilise que ce soit le solaire, le vent et des choses comme ça. Donc, je l'estime low-tech à ce niveau-là, mais c'est pas forcément le débat, je pense. Bien, un petit peu si, parce qu'effectivement, vous utilisez les énergies aujourd'hui de quelle manière, entre guillemets, si je peux me permettre, d'utiliser aujourd'hui les énergies ? Utilisez-vous un système, par exemple, de monitoring, de gestion ? D'accord. Un Arduino, d'accord. Pour les personnes étant high-tech, cette fois-ci, du coup, je reviens vers vous, est-ce que vous pourriez nous dire de quelle manière, vous, vous voyez le high-tech aujourd'hui ? Alors, ça veut dire que je peux régler le climat dans le sol exactement comme je le veux, ou pas exactement, mais je peux régler l'humidité, l'ombrage, etc. et je peux régler le pH, les essais, etc., automatiquement. Et donc, si je le comprends bien, aujourd'hui, vous avez un système de gestion qui s'occupe de gérer tous ces paramètres-là. OK. Et j'aimerais maintenant poser la question à nos intervenants, savoir, pour commencer par François, selon vous, où est-ce que vous situez ? Plutôt low-tech, high-tech ? Et si oui, de quel côté ? Pourquoi vous vous situez de ce côté-là ? Donc, à la ferme Big, je ne suis pas oublié d'expliquer, mais c'est Building Integrated Greenhouses, qui veut dire intégrer des serres sur des bâtiments, en fait, et essayer d'utiliser les énergies des bâtiments. Donc, nous, on se considère high-tech, comme a expliqué une intervenante juste avant, on peut contrôler les serres, on peut contrôler le chauffage, l'ouverture, la fermeture des fenêtres qui, ultimement, contrôlent l'humidité. En termes de pisciculture aussi, on va avoir des feeders automatiques, nous avons plein de pompes, de l'oxygène pur, qui vient d'être injecté dans nos bassins, d'une manière contrôlée. Nous pouvons aussi contrôler l'hydrodynamie de nos bassins via des valves, etc. Nous avons un système d'alarme aussi, un arme de contrôle sur plein de paramètres, et dans les paramètres de poissons, donc plein d'alarme de ce côté-là, et aussi dans les serres, nous avons des alarmes sur l'irrigation, sur le chauffage, etc. Donc, le bâtiment en lui-même, pour expliquer un petit peu, donner un peu d'historique, on est sur le site des abattoirs, c'est un des plus anciens abattoirs qui restent dans une ville en soi, et plein de bouchers se sont réunis dans un nouveau bâtiment qui s'est construit en 2015, et donc il y a environ 1000 m² de frigo qui se trouve en bas, dans un marché ouvert, et paradoxalement, ces frigos créent beaucoup de chaleur, et donc nous, on va venir récupérer cette chaleur pour réchauffer nos serres. Donc déjà, juste un système comme ça est considéré très high-tech, parce qu'il y a plein de choses qui sont mises en évidence. Il y a plein de matériaux qui ont été utilisés, des pompes, etc., des systèmes de refroidissement, des systèmes de chauffage, etc., qui sont mises ensemble. Donc on est considéré comme high-tech sur tout ce qui est parti matériaux, mais par contre, on peut être aussi considéré comme low-tech sur plein d'autres aspects. On s'aime nous-mêmes, on fait nos pompes nous-mêmes, nous récontrons nous-mêmes, donc il y a plein de main-d'oeuvre qui est quand même considéré un low-tech aussi. Donc il y a un mix des deux, mais si on devait mettre un label dessus, même si ce n'est pas le but aujourd'hui, ça serait plutôt considéré comme du high-tech. On a 4000 m² de toiture, 2000 m² en culture intensive intérieure. Donc on a deux serres, une de 770 m² et une autre de 550 m² et la pisciculture qui se trouve en dessous de la deuxième serre, donc 50 m² aussi. Donc un gros système qui est designé pour produire environ 25 tonnes de poissons et 15 tonnes de végétaux. Donc voilà. Et aussi dans la partie horticole, dans la partie herbes aromatiques, on produit environ 4000 pots par. par semaine. Donc c'est quand même de l'intensif. Juste simplement, cela signifie par conséquent que pour toi, le high-tech chez vous serait du coup la réutilisation de ces énergies-là, qui est tout ce qui est dégagé par ces serres-là. Donc tu nous as parlé de la chaleur par exemple. Et donc la chaleur, de l'eau, surtout, des nutriments de nos poissons, etc. D'accord. Et donc, voilà, donc ça passe par la réutilisation de ces valeurs-là. Exactement. D'accord. Et si je me permets, je rajouterais même que ce qui pourrait être encore plus high-tech que ce qu'ils ont, en tout cas pour la partie horticulture, ce serait rajouter de l'éclairage, rajouter du CO2 concentré et ce genre de choses, ce que vous ne faites pas, ou la récolte automatique pour donner une idée de ce qui peut être plus high-tech. Donc moi, de mon côté, je n'ai pas une ferme. Donc notre application sert notamment à monitorer les systèmes aquaponiques existants. Et notre objectif, c'est aussi bien de fournir un outil pour les systèmes plutôt low-tech type l'aquaponie recirculée que les systèmes plus high-tech. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir un système qui permet de collecter les données ou monitorer tous les types de systèmes. Donc en fait, on essaie d'être un outil high-tech accessible à tous. Voilà. Alors justement, tu parlais de niveau high-tech. Pardon, je te laisse répondre au truc. Aurélien... Je vais appeler sur tous les boutons. Aurélien Toukvin nous a montré hier pour ceux qui étaient là un schéma. J'en profite là. Oui, effectivement, je vais un peu échauffer exprès de... Ah oui, non, 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 vous n'en faites pas. Simplement pour qu'on débattre justement sur ce niveau d'high-tech. Tu nous as parlé effectivement de différents niveaux d'high-tech. quel est selon toi, justement, ce niveau d'high-tech là qui est représenté selon ce schéma que nous a montré Aurélien, qui définit un peu les différents types de high-tech et quel est en fonction de ça le niveau d'eau ? Donc là, tout à l'heure, on est en train d'essayer de garder tous les intervenants sur la scène. Ça fait partie qui est... Donc pour l'hydroponie, on est parti du cas du BIG où pour augmenter le niveau de technologie, il y aurait à rajouter de l'éclairage, du CO2 ou l'automatisation de la récolte. pour diminuer le niveau de technologie, il y aurait diminué le contrôle de la solution nutritive par ajout d'éléments nutritifs. Il y aurait, pour encore diminuer le niveau de technologie, moins travailler, enlever en fait les pompes qui irriguent les systèmes hydroponiques, donc travailler sur les plantes qui flottent dans l'eau. Ça, ce serait le minimum basique de l'hydroponie d'eau tech qui ne se pratique pas ou peu. Et pour l'aquaculture, la partie aquaculture, ici le graphique montre un petit peu l'augmentation des outils techniques que l'on peut rajouter dans la partie poisson pour augmenter la densité de poisson. Et donc finalement, ça, ça correspond à augmenter le niveau de technologie de la partie poisson. Donc le niveau de technologie zéro, ça va être de ne rien faire, juste avoir un bassin sans pompe, ni autre chose. Donc le premier élément limitant dans ce contexte-là, ça va être le manque d'oxygène dans le bassin. Donc le premier niveau, on va dire, de technologie, ça va être de rajouter un aérateur, un bulleur ou un système qui fait bouger la surface de l'eau. Ça va être un peu ce qu'on va retrouver dans certains étangs dans certains étangs qui existent. Ensuite, une fois qu'on a une oxygénation plus ou moins correcte, l'élément limitant suivant, ça va être la présence de CO2. Donc là, il y a des systèmes pour augmenter le dégazage de l'eau. Ensuite, le facteur limitant qui arrive, ça va être la concentration, l'augmentation de la concentration en ammoniaque. Donc là, on peut rajouter la filtration biologique, donc les biofiltres qu'on retrouve, notamment l'aquaponie. Et ça, c'est le départ du RAS, donc de l'aquaponie recirculée, qui est un des éléments de l'aquaculture recirculée, qui est un des premiers éléments de l'aquaponie. Ensuite, les facteurs limitants deviennent la température et l'apparition de matière solide dans l'eau. Donc là, on va pouvoir commencer à mettre le bâtiment, le système dans un bâtiment, commencer à évacuer les matières solides. Ensuite, les éléments, les niveaux technologiques suivants sont l'apparition d'un filtre UV ou ozone, les compartiments de dénitrification et de déshydratation des bouts. Donc ça montre un petit peu le continuum technique ou technologique de la partie aquaculture. Merci. Félix, peut-être, dis-nous, selon toi, où est-ce que tu te situes un peu toi ? Moi, j'ai levé la nage sur la mid-tech. Bon, ça dépend à quelle échelle on raisonne. Effectivement, à l'échelle française, Ozone, c'est certainement une des fermes, le pilote qu'on a fait de 1600 m², c'est certainement une des fermes les plus technologiques qui existent aujourd'hui en France. Et si on raisonne à une échelle plus globale, on est loin d'être les plus high-tech. Nous n'avons pas de système de récolte automatique, nous n'avons pas de système d'éclairage LED. Voilà. On ne chauffe pas pour le moment, enfin, on chauffe une partie de la ferme parce qu'on a une zone tropicale de production de vanille et de fruits de la passion, donc là, on est obligé de chauffer. Mais c'est en vue d'un déploiement sur les fermes de la Nectar, parce qu'on a fait une étude avec le CERF France très poussée, avec des experts du domaine, aquacoles et végétaux. On sait qu'aujourd'hui, en France, il y a encore une grosse limite sur l'éclairage. Ça, c'est un gros problème qu'on ne peut pas encore franchir, contrairement aux Américains ou aux Australiens qui sont complètement ouverts sur le sujet. En France, quand on commence à éclairer des CERF, ça se vend moins bien, surtout dans le domaine de l'aquaponie où on promeut quelque chose d'extrêmement durable, même si ça pourrait se justifier dans certaines situations. Mais sur les modèles de fermes de la Nectar, nous, en fait, on a fait le choix aussi d'avoir un compartiment chauffé parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'agglomérations cherchent des solutions pour valoriser leur chaleur fatale ou des gros acteurs privés qui ont des méthaniseurs, qui ont des centrales biomasse, qui ont des grosses co-générations, qui ont des outils qui produisent énormément de chaleur perdue. Aujourd'hui, en France, on est dans les champions d'Europe de chauffage de l'atmosphère. Depuis que Nicolas Hulot est passé au gouvernement, il a dit maintenant les conneries, c'est fini. 75% de la chaleur fatale, vous devez la valoriser. C'est-à-dire la chaleur des gros moteurs, la chaleur qui est émise et qui est perdue dans l'atmosphère. Donc aujourd'hui, ces acteurs-là sont obligés de mettre des systèmes complexes de récupération de la chaleur et c'est des quantités de calories qui sont pharaoniques. Donc il y a même aujourd'hui l'aquaponie qui est citée dans les appels à projets ou dans les appels à manifestation d'intérêt pour venir s'implanter à côté de ces sources de chaleur. Donc chez Ozon, on ne s'est pas refusé ce volet-là, on s'est dit notre ferme, modèle de la Nectar, elle pourra, suivant le foncier et les ressources disponibles sur ce foncier, être chauffé, orienter plutôt des gammes de plantes à fruits sur des périodes de production plus longues ou aller carrément sur du tropical si vraiment il y a une grosse ressource en chaleur disponible. À savoir que sur le foncier sur lequel on va aller, sur Pau, il y a trois choses qu'on va valoriser. Le CO2, en sursaturant l'atmosphère de la serre pour avoir une productivité plus élevée sur les végétaux, pour avoir un gain extrêmement important de croissance et surtout de nutriments dans les végétaux. La deuxième chose, c'est la chaleur. Il y a de la chaleur fatale disponible à profusion. Il y a un troisième élément hyper important, c'est qu'il y a de l'oxygène parce qu'ils font de la méthanation, c'est-à-dire qu'ils reconvertissent le CO2 en méthane. Ça, ça génère de l'oxygène et nous, ça l'oxygène, on est des gros clients sur le volet aquacole. Donc il y a des fermes qui pourraient être comme ça d'apparence très high-tech mais en fait, elles viennent se greffer sur des systèmes déjà existants et l'injection de CO2, le chauffage d'une serre, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps. Ça a été revu, remis au goût du jour, on a vu la grosse crise l'année dernière sur le chauffage des serres qui a imposé maintenant qu'on peut générer un produit bio sous serre que quand c'est sa période de production. Ce qui est pour moi vraiment une grosse grosse bêtise parce qu'on ne ferme pas les importations de produits bio en dehors de ces saisons-là. Donc en fait, les perdants, c'est toujours les producteurs. Bon voilà. Après, moi, je ne me positionne pas non plus très high-tech parce que nous, sur la ferme, on a des humains. 1600 m², c'est 3 salariés au quotidien, nous. Donc c'est notre priorité absolue, c'est de rémunérer nos personnes. Une ferme de 1 hectare, c'est 14 salariés. Voilà. On a vraiment fait le choix de s'orienter sur un modèle qui ne soit pas trop high-tech où il y ait trop de technologie. Mais c'est vrai que si je vais dans le détail de ce que nous, on a, ça peut paraître déjà très techno. Sur le circuit aquacole, on a des générateurs d'oxygène, on a des nourrisseurs automatiques, on a des soufflantes pour ventiler le lit fulisé, mais ça, c'est assez courant. On a un tamis rotatif pour extraire les bouts des poissons qui sont valorisés sur un lombrifiltre. Là, pareil, on a fait le choix sur un système plutôt low-tech de faire confiance à la nature et de ne pas aller sur des systèmes complexes de minéralisation des bouts. Nous, on le fait avec la meilleure bécane qui existe sur Terre, le verre de Terre. Sur le volet végétal, on a des automates de gestion climatique, de gestion de la fertilisation, d'injection ECPH, mais c'est pareil, c'est des technologies qui existent depuis 30 ans dans l'hydroponie. Ça n'a rien de nouveau. Et on a un automate qu'on développe, nous, en interne, avec aussi le bureau d'études bioponie et notre partenaire H2 hydroponique qui est un spécialiste de l'hydroponie. En fait, on adapte un module de gestion de grandes fermes hydroponiques à un module de gestion de fermes aquaponiques. Donc, on y a greffé dessus le volet aquacol, ce qui nous permet de gérer notre nourrissage, le déclenchement de nos générateurs d'oxygène, de gérer des sondes à oxygène, à CO2, à température, et pH, etc., au RP, sur nos poissons, d'avoir des alarmes mail et SMS. En fait, la technologie que nous, on insère dans notre ferme, c'est uniquement pour respecter à la lettre le bien-être de notre poisson, le confort de production et de productivité de nos végétaux et le confort de travail de nos salariés. Toutes ces technologies qu'on greffe, ce n'est pas forcément dans un but de productivité et de réduire la masse salariale, c'est dans le but de respecter au maximum la consigne thermique, la consigne d'oxygène de nos poissons, le confort au CPH de nos plantes, d'avoir des bonnes productivités et que nos salariés puissent travailler dans une ambiance très confortable. Aujourd'hui, il y a des outils qu'on peut s'équiper qui ne sont pas si élevés que ça et qui, je pense, ne peuvent pas être qualifiés comme high-tech. c'est ma vision. Oui, une question ? J'ai entendu. Mais là, vous entendre, on dirait que dire high-tech, c'est un gros mot. Mais en fait, parce que je pense que nous, on est très nourris de ça en ce moment sur les médias parce qu'on clive, on aime bien cliver l'urbain, les campagnes, le high-tech, le low-tech. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas de honte à dire qu'on fait du high-tech si le système est intelligent. Enfin, je ne sais pas, c'est une réflexion comme ça que je me fais. Tu vas voir ? Oui. Moi, pour répondre un peu à ta question, l'idée, juste le titre du débat ici, c'est high-tech, low-tech. Mais ce que je pense qu'on va montrer ici, c'est que finalement, high-tech ou low-tech, ce n'est pas une bonne définition. Ça ne veut rien dire. Il y a un gradient et alors, on s'insère à différents niveaux de ce gradient. Et ce que je trouverais chouette qui ressorte un peu dans la tête de chacun ici, c'est de voir un peu, tiens, dans tel contexte, il a de son niveau de technologie à ça et ça et ça comme conséquence sur sa manière de travailler, sur son confort, sur ses coûts d'investissement, plus que de se dire que le low-tech, c'est ça et le high-tech, c'est ça. Voilà. Effectivement. Je pense que, comme tu l'as très bien dit, effectivement, on parle de gros mots, dès qu'on parle de high-tech, à partir de là, comme vous l'avez spécifiquement, surtout Félix, tu as montré qu'on peut utiliser du high-tech tout en restant sur certains paramètres low-tech. Et dans ce cas-là, se situer mid-tech, si on peut dire, entre les deux. Et donc, comme tu l'as dit. Mais il y a un vrai point, c'est que le terme high-tech fait peur aux clients. C'est hyper important. Si on se positionne en disant, écoutez, nous, on est des gros aquaponistes, on balance du high-tech, on ne vend pas les produits aujourd'hui en France. Voilà. C'est un clivage qui existe actuellement. C'est une réalité. On est déjà un peu perçu sur des fermes qui commencent à être conséquentes comme un peu des producteurs tout hors sol, dans des labos. Si en plus, il y a de l'éclairage et tout, on passe pour des fous furieux. C'est vrai que le terme high-tech n'est pas du tout approprié pour moi dans sa cible marketing et découlement de marchandises. Ce n'est pas un truc qu'il faut citer. Il faut plutôt le faire un peu comme je l'ai fait là, dire que ce sont des technologies qui existent depuis des années, qui sont développées dans d'autres fermes. Nous, on ne fait juste que les combiner, les ajouter en fonction du contexte, en fonction de nos moyens financiers, en fonction de nos choix d'espèces. Nous, on a mis toutes ces technologies aussi, c'est parce qu'on est sur des espèces complexes, sur les végétaux, mais aussi sur les poissons. Donc, on a été obligé de rajouter tout ce qui se faisait de mieux. Alors, justement, on y reviendra après dans la deuxième partie de cette discussion qui est comment intégrer une partie high-tech dans son exploitation et de quelle manière, pour combien et de quelle façon, mine de rien, quelle est la cible au final de ce high-tech-là ? Merci, Félix. Laurent ? Alors, je n'ai pas me placé sur le même plan forcément que Félix, bien que je comprenne bien ce qu'il dit et que dans beaucoup de cas, j'approuve ce qu'il dit. En l'occurrence, c'est vrai que je ne me place pas sur cette distinction-là. Moi, quand je me dis, je me considère low-tech, en fait, je m'aperçois par rapport au tableau qui est derrière que je suis un peu loin déjà parce que j'ai des filtres à tambours, je resédimente mes bouts pour garder la plus grande partie possible de l'eau. Donc, j'ai un système qui est déjà relativement fermé. Je me considère low-tech dans le sens où j'ai... Alors, d'une part, je ne sais pas bien comment ça marche. D'autre part, ça me fait un petit peu peur. Tous les capteurs. Donc, tout ce qui est automatisation, j'ai l'impression que ça m'échappe. Et j'ai peur que ça m'échappe au point que je ne sois plus capable de retrouver la consigne, de retrouver le bon fil une fois que ça sera parti en live. Donc là, en l'occurrence, en termes d'automatisme, chez moi, il y a une toute petite... Enfin, un ordinateur de serre classique qui ouvre, qui ferme en fonction de la température et du vent. Je ne gère pas l'hygrométerie, je ne gère pas la température, je n'éclaire pas. Enfin, j'éclaire. J'éclaire le dessus de mes pompes en cas de pépin pour pouvoir réparer, j'injecte pas de CO2, j'ai une soufflante avec de l'air libre, j'injecte pas d'oxygène sauf catastrophe en été, donc j'ai aussi une petite bouteille d'oxygène sous pression en cas de pépin et je n'ai pas de gestion automatisée de mes paramètres. Je mesure ou pas mes paramètres quand ça me semble judicieux de le faire. Je mets le moins de choses possibles dans mon eau le moins souvent possible. J'essaie que mon système arrive de lui-même à un équilibre qui ne sera pas forcément à l'équilibre qui me conviendra le mieux. qui ne sera probablement pas à l'équilibre non plus qui conviendra le mieux aux plantes. Moi, je suis en très diversifié, donc aux plantes ou aux poissons. Mais bon, il faut que tout le monde fasse des compromis. Moi, j'en fais. Je m'attends à ce que les poissons en fassent un peu et les plantes un peu aussi. Mais si vous voulez, au final de tout ça, c'est vrai que j'ai des coûts d'exploitation qui sont très faibles puisque je mets un peu de correcteur de pH quand vraiment, vraiment, c'est plus possible. je mets un peu de fer le moins souvent possible quand vraiment je vois que ça tâche vraiment beaucoup. Par contre, je fais beaucoup de pédagogie. J'explique à mes clients. Alors ça, c'est possible parce que je suis à toute petite échelle. Je vois la majorité de mes clients, je les rencontre, tous mes clients, je les rencontre, qu'ils soient particuliers aux restaurateurs. Ils viennent visiter la ferme et je leur explique pourquoi c'est jaune, pourquoi il y a un trou, pourquoi il y a des pucerons, parce qu'il y a aussi des crisopes. Mais pour qu'il y ait des crisopes, il faut qu'il y ait des pucerons. Donc voilà, tout ça, ça s'explique. C'est de la pédagogie. J'ai vraiment l'impression de faire oeuvre de pédagogie sur ma manière de fonctionner. Et alors, je ne sais pas dans quelle mesure tu disais que c'était compliqué de passer le high-tech. Mais en l'occurrence, ma présentation à moi, low-tech, même si c'est un abus de logage, c'est vrai que je sens bien qu'elle est très bien perçue. C'est facile à vendre. Par contre, c'est vrai qu'en face de ça, j'ai des productivités qui sont inférieures, bien sûr. C'est évident. Effectivement, après, nous verrons la différence de productivité dans le cas d'high-tech. Tout dépend, effectivement, nous en reparlerons après. Mais de quelle cible nous souhaitons avoir s'il est préférable, par exemple, d'atteindre un maximum de cibles, donc de viser sur du quantitatif, avoir une productivité beaucoup plus quantitative. Là, peut-être que l'intervention du high-tech peut être intéressante. Nous y reviendrons après. Dans le cas, par exemple, pour toi, Laurent, ta question, c'est de cibler des personnes bien particulières. tout ce que tu viens de dire. Et du coup, de rester sur une production mine de rien low-tech qui permet du coup d'atteindre ces personnes-là sans pour autant avoir une productivité intense. Du coup, moi, je me retrouve beaucoup avec ce que Laurent dit. Ma ferme me ressemble pas mal à tout ce qu'elle vient de dire. Donc, on a fait peu de contrôle, mais c'est vrai qu'on a un peu de high-tech, disons, un ordinateur qui ouvre, il ferme et les ouvrons de la serre. Il y a un détecteur de pluie pour s'il y a une orage, un détecteur de vin. ça, je peux te dire, c'est un peu la high-tech, mais pas forcément quand on voit des autres types de contrôle. Pour moi, low-tech, high-tech, il n'y a pas de sens dire je suis ça ou je suis l'autre chose. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est low-tech, je peux créer une technologie avec les plus d'outils et les plus de ressources qu'il y a sur place. Donc, ça, c'est un peu de bricolage. Donc, ça, c'est plutôt low-tech. Et l'high-tech, on est un peu obligé à acheter ça à quelqu'un qui produit un outil assez spécifique pour acheter une tâche spécifique à la serre. Du coup, les sourciers, moi, je peux dire qu'on est plutôt low-tech, mais il y en a quand même une pompe, il y a l'électricité. si on voulait mettre des panneaux solaires, tout ça, ce n'est pas de low-tech. Donc, il faut le fabriquer. Mais du coup, selon toi, le high-tech représenterait l'outil que vous allez acheter chez fabricant qui gère lui-même toutes ces composantes-là, pas l'outil que vous allez bricoler. Ça, c'est plutôt low-tech parce qu'on l'a bricolé. Dans les deux cas, c'est la tech, c'est la technologie. Donc, soit on la bricole avec nos moyens. Donc, je ne parle pas des primitifs technologiques. C'est vraiment l'utilisant peut-être des perceuses, etc. Mais l'high-tech, ça, c'est plutôt ça. C'est développer un logiciel, fabriquer une plaque dans un ordinateur. C'est un circuit électrique. c'est... On arrivera à le faire en solo, mais ça veut dire qu'à chaque fois, on va devoir apprendre un nouveau métier pour fabriquer un outil. C'est presque impossible. Donc, la solution, finalement, c'est voir ce qui existe, comme Félix a dit. Même si c'est la vieille technologie, c'est quelque chose qui se produit normalement industriellement. Généralement, c'est... production industrielle. du coup, c'est une technologie qu'on va aller acheter à quelqu'un ou à un fournisseur de tech. Et du coup, c'est... Pour moi, là où il y a un impact, c'est dans le coût d'investissement de un projet. Donc, disons que nous, on se montait plutôt à pas cher, mais parce qu'on bricole tout le temps des outils, des choses pour résoudre des problèmes. Donc, tu sous-entends que, finalement, il n'y a pas de système low-tech, à proprement parler, mais qu'il y a un système qui utilise des outils dans tous les cas et qui sera en minimum technique. Si on voulait une vraie low-tech, est-ce que vous montiez les Chiampas au Mexique, au Chardin-Babylonie ? Je pense à... Extensif, ou pas ? Quoi ? Extensif, peut-être ? Je sais un peu comme en aquaculture quand on dit intensif et extensif. Pour moi, low-tech et high-tech, ça n'a effectivement pas du tout de sens de ce qu'on parle depuis tout à l'heure, c'est de systèmes extensifs, semi-extensifs, intensifs, semi-intensifs. Est-ce que j'ai cherché des grosses productivités ou pas ? Après, je pense que ce qu'on met nous un peu la filière dans low-tech high-tech, c'est qu'il y a les projets portés par des passionnés, des associés qui vont y mettre toute leur vie, toute leur énergie, qui vont se sacrifier pour leur ferme parce que c'est leur passion. Et il y a d'autres projets où c'est des investisseurs qui vont y mettre des salariés et il faut payer les salaires. Nous, notre charge numéro 1, c'est les salaires. Donc, sur le low-tech, je pense que la charge numéro 1 n'est pas forcément le salaire. La charge numéro 1, ça va être l'électricité, ça va être l'aliment, donc on va chercher à travailler là-dessus. Nous, notre charge numéro 1, c'est le salaire. Donc, il faut faire en sorte, déjà, que nos salariés, ils durent dans le temps, donc on va leur mettre toutes les bonnes conditions pour qu'ils tiennent le coup face à la complexité de la gestion d'une ferme aquaponique et surtout d'assurer-nous nos coûts de production en les réduisant par des systèmes automatiques qui leur permettent d'intervenir de manière beaucoup plus efficace, rapide, précise. Voilà. Merci. William, tu voulais terminer, Nicolas ? Nous, on est dans une situation un tout petit peu différente parce que notre serre est une serre de recherche. Pour le moment, on ne fait pas de production, on va en faire bientôt. Et puis, nous, de nouveau, on fait de l'hydroponie, même si dans notre serre, il y a quand même en permanence de la recherche sur l'aquaponie. On a toujours de l'aquaponie. Donc, nous, notre serre, elle a une petite mini-clim et je ne considère pas ça comme high-tech parce que je pense que si vous avez une serre, vous ne pouvez pas vous passer d'une mini-clim. Sinon, l'alternative, c'est de venir tous les jours manuellement monter, ouvrir, fermer. Donc, ça, ce n'est pas du tout du high-tech. C'est l'indispensable. Sinon, c'est l'esclavage. Donc, c'est ou la mini-clim ou l'esclavage. Il n'y a rien entre les deux. Donc, ça, c'est vraiment la base. Après, nous, on ne fait pas de supplémentation de CO2. On ne fait pas de supplémentation de lumière parce que notre philosophie, c'est un modèle, justement, de micro-ferme accessible à tout le monde et le moins automatisé possible. On utilise quelques... J'ai enfin trouvé un système de contrôle qui maintient réellement la solution nutritive juste en pH et en conductivité. Mais, à la limite, on l'utilise, mais très peu. Et moi, personnellement, je pense que ce qui est intéressant, justement, c'est que de garder, même dans nos technologies modernes, de garder l'œil... Et c'est ce qui manque le plus souvent, de garder l'œil du cultivateur et que les gens se rendent compte que faire pousser des plantes, ce n'est pas faire confiance à des instruments ou à des technologies, c'est regarder ces plantes et faire son métier d'agriculteur. Merci, William. Donc, on est plutôt tendance à rester dans du low-tech. Je découvre un peu une question ici. Une question un peu à côté, à cause des discussions de plusieurs gens qui ont dit qu'ils ajoutent le CO2. Qui a calculé la production de CO2 des poissons pour le donner aux plantes ? Parce que moi, je pense que dans la coponie, un des effets, c'est que les poissons, ils produisent le CO2 et ça, c'est bon pour les plantes. Oui. Donc, on a fait des calculs. C'est extrêmement bas. On fait ce que va produire un poisson et c'est extrêmement compliqué à absorber et à valoriser. C'est juste ça, la problématique. C'est quelle technologie on utilise pour extraire ce CO2 et le réinjecter après dans la serre face à des systèmes qui, déjà aujourd'hui, génèrent du CO2 et l'injectent déjà dans l'atmosphère. C'est du CO2 qui est perdu. Donc, là où il y a ça, on peut aller se greffer et l'utiliser tout de suite. On n'a pas besoin, je pense, de surproduire encore d'aller chercher du CO2 à extraire quelque part. On en a déjà des ressources qui sont disponibles. Ça tombe bien. Généralement, c'est proche de sites urbains où il y a de la clientèle pour consommer des produits aquaponiques. Je voudrais juste compléter une seconde. D'après ce que j'ai pu voir des exploitations que j'ai vues à droite à gauche en aquaponie, personnellement, je pense que des supplémentations de CO2, elles ne seraient pas très utiles parce qu'il y avait des tas d'autres limitations qu'il faudrait adresser avant de pouvoir même penser à ajouter du CO2. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais. Et aussi, à certains niveaux, beaucoup d'aquaponistes évitent de mettre les poissons, les bassins de poissons dans la serre d'horticulture à cause des problèmes d'humidité et de maladies qui s'en suivent. Il y a différents choix, mais voilà. Est-ce que cela répond à notre question ? À Big aussi, il y avait un projet parce qu'il y a le plus grand marché de Belgique qui passe en dessous tous les week-ends et qui génère énormément de CO2 juste par les gens qui passent. Et il y avait une théorie ou une hypothèque de récupérer ce CO2 et de l'insérer dans les serres. Mais c'est des technologies qui coûtent super ça de séquestrer ce CO2. On voulait faire la même chose sur le biofiltre et notre biofiltre qui dégaze un peu naturellement grâce aux aérations. mais ça coûte très très cher et puis ça ne vaut pas le coup comme disaient les autres intervenants qu'il y a d'autres facteurs limitants qui vont limiter la production. Merci. Est-ce que ça répond à votre question ? Merci. Très bien. Donc au final, si je conclue un peu, est-ce qu'on peut dire que finalement le high-tech n'est pas une solution high-tech mais plusieurs niveaux de technologies qui vont venir s'implémenter sur nos systèmes ? Vous êtes d'accord avec ces définitions ? Oui. A priori. D'accord. On a demandé quelque chose. Une question. Est-ce qu'on peut définir le high-tech ou le low-tech par la quantité d'énergie que tu utilises pour faire tourner ta serre ? Tout simplement. Une bonne question. Ça ne me paraît pas forcément un bon critère puisque je parlais tout à l'heure un petit peu des contrôles et des capteurs et des automatisations. Ce n'est pas forcément des choses qui sont très consommatrices d'énergie. Alors, si tu parles après énergie grise, c'est-à-dire que c'est quand même effectivement du matériel qu'il a fallu concevoir, fabriquer, en général transporter parce que c'est rarement fait à côté de chez toi, là, oui, là, tu peux avoir une différence entre le gars qui vient avec son pH-mètre et puis le gars qui a effectivement 5 capteurs à chaque bout de ses rivières et puis avec une remontée, un Wi-Fi, une intégration, une alarme mobile. Là, oui, tu vas avoir une énergie grise plutôt qui va être différente. Mais en termes de consommation, ce n'est pas aberrant. Donc, le chauffage, souvent, à moins que tu aies une source fatale à côté, évidemment, là, le chauffage en soi, ça consomme énormément d'énergie mais pour tout ce qui est automatique, mais en tout cas, la partie que moi, je considère comme étant vraiment technologique et qui probablement fait une différence aussi en termes de productivité, je ne suis pas certain que l'énergie soit un bon critère. On reste des très faibles consommateurs d'électricité par rapport au tonnage qu'on produit. C'est effectivement nous, l'électricité qui joue parce qu'on n'a pas de machinisme agricole qui sont basés sur de l'énergie fossile, mais ça reste très faible. La conso électrique d'une ferme aquaponique, ce n'est pas si élevé que ça. Nous, sur le modèle de ferme d'un hectare, on va du coup avoir un système solaire sur une partie de l'évage des poissons et sur l'atelier de transformation. Ça nous permet tout de suite de passer la serre, enfin la ferme, le bilan de la ferme en énergie positive, très rapidement, malgré les grosses pompes qu'on utilise pour la recirculation des poissons. Ce qui est le point noir, le point de consommation électrique de notre ferme, c'est la recirculation de l'eau. C'est de manœuvrer toute cette eau pour la rebalancer à nos poissons. Ce que je voulais dire, c'est que d'une manière générale, la question qu'on se pose, ce n'est pas trop high-tech, low-tech. La question qu'on se pose dans la pratique quand on est producteur, c'est quand je vais dépenser quelque chose, est-ce que j'ai un retour ? C'est-à-dire, par exemple, on parlait de supplémentation en CO2, ça va me coûter de l'argent. Est-ce que cette supplémentation en CO2 va me rapporter plus que ce que j'aurais mis ? Et c'est la même chose pour la dépense en énergie. Est-ce que si je dépense un petit peu plus d'énergie pour avoir un système un petit peu plus efficace, je vais retrouver mon retour en revenu ? Donc, c'est vraiment, on raisonne toujours en termes, non pas trop low-tech, high-tech, mais est-ce que je peux utiliser, il y a certains entrants en agriculture qui sont très chers, est-ce que je peux les utiliser même si ça coûte très cher si le revenu le justifie ? Donc, vraiment, je pense que c'est une bonne manière de penser, c'est de se dire tout ce que je dépense, est-ce que je le retrouve ? Et si je ne le retrouve pas, je ne le fais pas. Mais est-ce qu'il m'est profitable même ? Est-ce que je le retrouve ? Est-ce que même j'en profite au final ? Oui, voilà, voilà, voilà. Donc, c'est vraiment la manière de... En effet, on peut aller sur différents niveaux et sur... Je vais rajouter une lumière dans ma serre, donc sur ce raisonnement, j'aurais grandi d'une étape dans le high-tech, mais est-ce que j'y aurais gagné quelque chose ? Est-ce que mon rendement va me payer mon électricité de lumière ? Et c'est vraiment ça la base. C'est vraiment la seule question qui se pose. Est-ce que tout ce que j'utilise dans mon exploitation se rentabilise ? Merci, j'ai juste une question ici. Oui, pour être certain, comment situez-vous sur votre échelle, le high-tech, les jardins aquaponiques suspendus de Babylone ? C'est plutôt quoi ? Zéro-tech. Je disais zéro-tech, vu qu'à l'époque, tout était fait à la main, pas de pompe, etc. Mais en même temps, c'est un peu du rêve aussi. On essaie d'atteindre. Tu parles de celle-ci. Ah, tu parles de celle-ci ? Vous parlez de ce qui va être fait ici ? Oui, alors je reste sur ce que j'ai dit. Je pense que pour l'époque, c'était déjà de la grosse ingénierie. Parce qu'ils ont réussi à soulever de l'eau avec des dispositifs extrêmement complexes. Pour l'époque, c'était des gens très technologiques, je pense. Mais en soi, effectivement, c'est un système qui aujourd'hui, pour être qualifié de low-tech, passe très extensif. Aucune volonté de productivité massive, même s'il l'atteignait. Et aujourd'hui encore, les chinois de passe, les systèmes de culture des végétaux qui sont utilisés en Amérique du Sud, utilisent l'aquaponie d'une manière extrêmement low-tech extensive. C'est une combinaison idéale parce qu'on additionne des grandes surfaces avec plein de petites exploitations ultra, ultra low-tech avec des savoir-faire très poussés. Là, il faut un savoir-faire au top. Et là, on arrive à faire des très grosses productions à partir de pas grand-chose. La problématique, c'est que si aujourd'hui, on a un truc intermédiaire qui utilise déjà une serre avec du plastique, du métal, des pompes, de l'électricité et qu'on se positionne quand même sur un rendement qui est très bas, l'addition de toutes ces fermes, j'ai peur que le bilan carbone, le bilan énergétique et le bilan ratio par rapport à ce qu'on génère ne sera pas aussi beau que ce qui se faisait à l'époque sur les jardins de Babylone. Sur les jardins de Babylone, moi, je présente toujours, quand je commence mes présentations sur l'hydroponie, je parle toujours des jardins de Babylone parce que ça fait rêver les gens et c'est très mignon, c'est des belles images. Mais en fait, c'est complètement un mythe. Ce n'était pas des jardins suspendus, c'est une mauvaise traduction de overhanging en anglais et ils utilisaient de la terre et ce n'était pas du tout, du tout, du tout un système hydroponique. C'était les premières fois qu'on incluait des plantes dans des bâtiments. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils avaient découvert des techniques. Les chiapas, les chinapas, là, c'était ça par contre les radeaux suspendus qui sont en Amérique du Sud et en Amérique centrale, ça, c'était des vrais systèmes hydroponiques. Mais les jardins de Babylone, moi, je le considère comme une belle image pour faire rêver les gens, mais pas plus que ça. Mais par contre, est-ce qu'en fonction de l'époque, est-ce qu'on ne peut pas dire que justement, c'était déjà une façon d'innover et d'avoir un système high-tech ? Absolument. C'était une des premières... Les premières plantes en pot, j'ai oublié la date, mais c'était en Égypte. Et donc, en effet, ça a été une innovation. C'était les premières fois que des gens cultivaient des plantes dans leur environnement. Absolument. Ça a été une étape dans le développement de nos civilisations, introduire du végétal dans les bâtiments. Ça ne se faisait pas avant, en effet. Donc, on est quand même dans une notion de réutiliser, finalement, les outils de notre époque. Que ça soit, bien sûr, ancré dans le temps. Aujourd'hui, donc, finalement, si on doit qualifier le high-tech, c'est aussi aller chercher les outils qui existent, qui sont mis à notre disposition pour améliorer, finalement, notre production. Juste à Babylone, ça fait penser au génie hydraulique. Ce qui peut, aujourd'hui, aussi être une différence entre certaines fermes, c'est qu'il y a des fermes qui sont basées sur l'inertie. On va utiliser des gros volumes d'eau avec un petit volume d'élevage de poissons. On va se dire que, de toute façon, progressivement, ça va enrichir notre eau en nutriments et que, du coup, le système va atteindre un plafond où il va y avoir suffisamment de nutriments pour même descendre ou carrément retirer notre élevage de poissons sans impacter la production végétale. Ça, c'est une des démarches qui est prônée par les systèmes plutôt de petite taille, parce qu'il va y avoir des très gros volumes d'eau à gérer. Le positionnement de la filière aqua-coil technologique et de la filière hydroponique plutôt high-tech est positionné à l'inverse, c'est-à-dire, le moins on gère d'eau, le mieux on se porte. Donc, on va avoir des systèmes d'injection très précis, des injections fractionnées, des diamètres de tuyaux très petits, des volumes d'eau qui sont très resserrés. Ça, c'est une différence majeure. L'avantage d'avoir un gros volume d'eau, c'est l'inertie thermique, l'inertie nutritionnelle. L'inconvénient, c'est qu'il faut manœuvrer toute cette eau. D'accord. Merci beaucoup. Simplement, j'aimerais juste que... Ah, pardon. Je ne vous ai pas vu. Moi, il y a un petit truc qui me gêne. J'entends effectivement depuis le début cette dichotomie entre high-tech, low-tech. Effectivement, vous avez à juste titre dit que ce n'était pas forcément la question pertinente. Pas comme ça, forcément, c'est un homme qu'il fallait poser à la question. William a à juste titre rappelé que peut-être qu'une autre question, c'était rentable par rentable. OK ? Moi, j'ai envie d'ajouter une troisième dimension puisqu'on n'en a pas du tout parlé. Mais la vraie question, c'est peut-être aussi durable ou pas durable. Parce que l'aquaponie, dans sa démarche, c'est une démarche qui se veut quand même écologiquement responsable. Elle est où, l'écologie, ici ? Oui, ben moi, je vais faire court. C'est ce que je disais un peu avant, là, sur les chelons de passe, tout ça. C'était une addition des systèmes ultra low-tech qui utilisent très, très peu de ressources. Effectivement, je pense qu'il va falloir se poser la question à un moment donné de faire un bilan des indices de cycle de vie de nos produits. Donc, de la serre à nos bâches et nos systèmes qu'on a à l'intérieur. On utilise quand même beaucoup de tuyaux dans les deux cas. Et de le comparer, du coup, par rapport au rendement qu'on a. Qu'est-ce qu'on sort de ces serres-là ? Ça serait vraiment intéressant pour dire, on est plus ou moins durable sur une échelle, je ne sais pas, de productivité par rapport à notre analyse de cycle de vie de la ferme. mais il y a une question effectivement de durabilité. Vous avez entièrement raison. Peut-être un mot sur la notion de rentable. Je pense qu'on ne peut pas complètement décorréler ça des volumes. C'est-à-dire qu'il y a un sujet de préoccupation que j'ai toujours. C'est que plus vous avez... Alors, ce n'est pas forcément corrélé à la taille de la serre. Félix a raison. Mais plus votre productivité augmente, en tout cas, plus votre production augmente, plus vous avez quand même une forte incitation à changer de client. C'est-à-dire que de la vente directement aux particuliers, ce que j'essaie de faire moi autant que possible, jusqu'à 10-12 tonnes par an sur une agglomération de 100 000 habitants, je vais faire encore le pari que c'est possible. Si demain, je produis 45 tonnes, évidemment, ça va être très compliqué pour moi d'écouler ma production au moment où elle est là, au moment où je peux la accueillir, au moment où il faut la vendre. Et donc, fatalement, je vais être amené à faire appel à un intermédiaire qui sera soit un grossiste, soit une rente-surface, soit en tout cas, quelqu'un qui me fait rapport au même prix que celui que j'ai aujourd'hui avec mes clients directs. Donc, c'est vrai que sur ma petite production, je réussis à vendre mes tomates, mettons, entre 5 et 7, 8 euros du kilo jusqu'à 20 euros du kilo sur certaines variétés. Évidemment, il n'y a aucun grossiste qui ne paiera jamais ça parce que lui, derrière, il ne saura pas les revendre. Donc, il y a aussi peut-être cette question de taille rapportée à ton marché. La notion de rentabilité, je suis persuadé qu'il y a un moment où il y a un cran. Tant que tu ne peux plus garder toute la marge sur place, du coup, dès que tu ne peux plus garder toute ta marge sur place, là, tu as un grand creux, tu as un espèce de gap, il faut soit rester dessous, soit aller beaucoup plus loin. Si tu passes juste cette limite-là, a priori, c'est mal barré. Et donc, potentiellement, monter d'un niveau technologique dans ce cas-là. Oui, mais du coup, c'est plus un bon, si tu veux. Je suis persuadé qu'il y a un moment où tu vas augmenter ta productivité qui va te faire basculer du côté où tu ne peux plus tout vendre en direct ou en tout cas même... Parce qu'en plus, c'est difficilement progressif. C'est-à-dire que si tu fais venir un grossiste, tu ne vas pas le faire venir pour tes 10 kilos en trop. Le gars, s'il vient, il va prendre les 80% de ce que tu produis. Donc, tu n'as plus que 20% à vendre en direct à un tarif élevé et puis les 80% qui vont partir aux tarifs de gros. Et donc, du coup, pour compenser ça, tu es presque obligé de produire les 80% que tu vas lui vendre en plus du reste pour continuer à vendre ce que tu vendais en direct et avoir en plus les 80% à vendre au grossiste. Donc, il y a des petits pas, à mon avis, qui peuvent faire mal parce que tu te retrouves juste dans la situation la plus défavorable où tu ne peux plus écouler tout seul en direct et où le grossiste qui va venir va te prendre ce qui faisait ton revenu jusque-là. Ou sinon, il ne vient pas et du coup, tu te retrouves coincé. Je vois. Il y avait juste une question ici. Je voulais juste rajouter sur la question de l'écologie, elle est où parce que c'est une question très, très importante. Et nous, à Big, on réalise que la rentabilité et le renouvelable, en fait, le plus tu vas vers un, le plus tu sépares de l'autre. Donc, nous, on a essayé de faire des constructions qui étaient très... Tout était labilisé, Cradle to Cradle. On avait utilisé du PE partout où on pouvait au lieu du PVC. Donc, plein de choses qui sont un peu plus renouvelables à la question. Une autre... Donc, ça élève les prix d'installation qui ont été assez énormes. On va en parler un peu après. Mais, une autre chose, par exemple, nous, on essayait de vendre nos herbes aromatiques en bio, on essayait de vendre nos herbes aromatiques en bio, mais ça nous poussait à la consommation d'eau et de plastique parce qu'on ne pouvait pas utiliser l'eau de nos poissons et il fallait qu'on s'assure que nos herbes puissent être rempotées chez vous, donc pousser la consommation de plastique. Mais ça a augmenté notre rentabilité d'avoir ce label bio et de pouvoir le vendre à des marchés un peu plus niches. Là, on va se tirer une balle d'en pied. On va perdre... On perd le bio pour augmenter notre... Pour optimiser notre consommation d'eau, mais on va voir comment ça va être vu par la clientèle après. Est-ce qu'on va perdre certains clients ou est-ce qu'on arrive à marketer ça d'une bonne façon pour continuer à garder les mêmes clients qu'on a maintenant ? Merci. Ça fait plaisir d'entendre un petit peu parler de bio. La compagnie, oui, se veut, comment dire, réutiliser des déchets. On l'utilise, comment dire, dans l'aliment, on réutilise des déchets. Je trouve ça très bien. La chaleur fatale, très bien aussi. Les plantes utilisent les déchets des poissons. À côté de ça, vous avez parlé de panneaux photovoltaïques, si je me trompe. À côté de ça, à moins que je n'ai pas regardé certaines dernières études, mais on ne sait pas les recycler. Donc, dans... Allez, c'est quoi ? C'est 10, 15 ans, la durée de vie d'un panneau photovoltaïque ? Au bout de 15 ans, vous en faites quoi ? J'ai vu, comment dire, des photos, par exemple, d'éoliennes où les éoliennes en Amérique s'est enterrées sous terre. C'est pas... C'est très bien, c'est très bien parce que vous avez un bilan énergétique qui est bon, mais à côté de ça, c'est durable sur 15 ans, mais c'est pas durable sur 100, 150, un million d'années. On sera peut-être plus là, mais... La réponse, c'est relativement simple, c'est que de nous, de toute façon, il nous faut une toiture pour nos poissons. Donc, que mon panneau photovoltaïque il arrête de produire au bout de 15 ans, c'est pas grave parce que de toute façon, il aura été amorti largement au niveau des investissements. Donc, s'il ne marche plus, il joue encore son rôle de protection. Oui, c'est ça. Pour l'argent. Et après... Non, il reste sur la toiture. C'est ma toiture. Mais du coup, il prend la fonction de... C'est une vraie question, la question de l'écologie dans nos technologies et à nous, c'est une vraie question. Et c'est une vraie question qu'on passe un peu sous le tapis assez souvent parce que c'est vrai qu'on a tendance à fermer un petit peu les yeux là-dessus. En ce qui nous concerne, nous, c'est-à-dire dans l'hydroponie pure, on peut très bien faire de l'hydroponie avec des systèmes très low-tech qui sont complètement sustainable. Comment on dit ça en français ? Merci. OK. Par exemple, pour vous citer des exemples, moi, j'ai fait des systèmes dans les Caraïbes où mes tubes, c'était des bouts de bambou coupés en deux et ont détourné une rivière. Donc, voilà, je me suis donné le challenge un jour de me faire Robinson Crusoe qui est sur une île avec une petite graine mais qui veut faire pousser ses plantes de manière hydroponique sans avoir rien sous la main. Donc, on peut le faire d'une manière tout à fait écologique. On travaille avec des gens en Afrique où là, vraiment, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'électricité pour faire tourner les pompes, il n'y a pas de substrat, il n'y a rien. Donc, on développe avec une organisation que je vous conseille de regarder sur Internet qui s'appelle Carbone, quelque chose, Carbone, je ne sais plus, hein ? 14 ? J'étais plus sûr du numéro. Regardez Carbone 14 que Peggy Bradley, avec qui j'ai travaillé pendant longtemps et qui développe une technologie complètement low-tech et complètement écologique. Après, c'est sûr que rentabiliser en faire un métier, vous ne pouvez pas le faire de cette manière-là. Ça, c'est juste pour se nourrir personnellement. Après, on va être obligé d'utiliser les pompes, on va être obligé d'utiliser des tubes en plastique, des canaux en plastique. Alors, tout ce qu'on peut faire, nous, pour éviter que ce soit une catastrophe écologique, c'est d'utiliser du plastique recyclable et de le recycler à l'infini, mais c'est sûr qu'on n'est pas une technologie parfaitement écologique et qui a pas mal de boulot à faire là-dessus. Alors, justement, nous en parlerons là-après, je pense qu'on va peut-être faire une petite pause de... Ah, vous avez une question ? Simplement, on reviendra après sur comment et pourquoi justement implémenter les outils technologiques aujourd'hui innovants qui innovent et cette notion d'écologie est très importante là-ici, comme l'a dit Je vais te donner mon écran. Merci, merci pour vos interventions, c'est vraiment très instructif. Je ne sais pas si ma question va faire peut-être partie de la deuxième partie du débat. Est-ce qu'il y a des données statistiques qui permettent de faire, justement, même qu'on a cette courbe-ci, de pouvoir faire un parallèle ou un croisement entre l'intervention de la technologie et le niveau de productivité ? De manière à ce qu'en fait, on puisse s'établir à un moment donné, voilà, si on est dans un environnement low-tech, moyen-tech, high-tech, on arrive à produire tant en fonction de tel type de poisson, en fonction du type de produit ? Et donc, voilà. Alors, ça me fait extrêmement plaisir que vous posez cette question-là parce que c'est le cœur du projet sur lequel je travaille. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore tous ces outils qui sont accessibles facilement à tous, mais différents projets, le mien, mais aussi l'Italie, travaillent sur la création de modèles. Ces modèles, qu'est-ce qu'ils permettent de faire ? C'est de créer virtuellement un système aquaponique, hydroponique ou aquaculture, de mettre les différents niveaux de technologie que l'on souhaite, pompe, 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 oxygène, chauffer l'eau, ne pas chauffer l'eau, isoler, ne pas isoler, et de voir ce qu'il en sort. Donc, à l'heure actuelle, on ne peut pas vous dire tiens, les outils sont là, utilisez-les, mais on travaille là-dessus et on sera absolument heureux qu'ils puissent servir à la communauté. Voilà. Merci. Une autre question ? Après, je pense qu'on pourra passer à la pause. J'étais très intéressé quand on parle un peu d'écologie et surtout par rapport à l'aquaponie et au taux de conversion sur les biomasses. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'élevage traditionnel du bœuf, du porc, du poulet et on a des taux de conversion très 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 faibles par rapport aux aliments qu'on donne aux poissons et en termes de rejet et tout ça. Donc, c'était vraiment... Je pense que l'aquaponie est écologique et c'est vrai que d'un autre côté, on est... J'ai trouvé entre hier et aujourd'hui très ouvert aussi sur l'apport de cette technologie. Et je pense que c'est ça qui est aussi important, c'est un peu cette écologie de demain qui se fera avec du high-tech et en même temps, nous, on pousse à dire que pour nourrir en 2050 12 milliards de personnes, eh bien, notre système nous permet d'intensifier et en termes de productivité, un peu comme la permaculture, de faire quelque chose d'optimiser au maximum. Et on est écologique, mais on est écologique un peu pragmatique quand même en sachant que voilà, c'est... Voilà, on avance, on n'est pas une écologie punitive aussi comme certains on souhaiterait, on n'est pas dans la décroissance, mais on est surtout pour le bien de l'humanité et comment on va nourrir tout le monde avec des apports naturels. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ? Effectivement, pour moi, l'aquaponie, le rôle, c'est de se combiner au système agricole qui est déjà existant, de venir produire là où il y a eu besoin. Aujourd'hui, il y a encore d'énormes besoins. Nous, on s'est implanté au milieu du Gers sur un modèle qui, plus tard, se veut plutôt périurbain, mais on constate qu'en fait, il y a une énorme demande, il y a un vide sur le poisson dans le Gers. Personne n'a de sale moléculture dans le Gers. Donc nous, on est hyper content de pouvoir rapporter ce produit à cet endroit-là grâce à la technologie de l'aquaponie qui utilise un process vertueux. Et il y a plein de modèles à inventer, de gammes différentes. Donc c'est très compliqué, je pense, le travail de modélisation de plusieurs modèles, à quelle échelle on va pouvoir trouver la bonne rentabilité entre l'économie, l'écologie. Ce qu'il faut se poser comme question si vous êtes des porteurs de projets, c'est que je me positionne comme quelqu'un qui va exploiter physiquement tous les jours y passer 70 heures semaine dans ma ferme ou je me positionne comme un entrepreneur qui va mettre du salariat, générer de l'économie locale, de l'emploi et de la disponibilité en nouveaux produits. C'est une question qu'il faut vous poser. Ce n'est pas du tout le même système derrière. Je m'appuie énormément sur ce que dit Félix maintenant, c'est qu'aussi à la ferme de Big, on a été créé, donc c'est une ferme pilote pour le rappeler, ça a été créé avec les intentions d'une stratégie Good Food qui à Bruxelles veut que 30% des produits consommés, 30% des produits de fruits et légumes consommés à Bruxelles soient produites à Bruxelles. Pour pouvoir avoir une grosse production comme ça, on est encore très loin des 30%. Je ne sais pas exactement à quel pourcent on est, mais on y est loin. Mais pour pouvoir y arriver et pour pouvoir alimenter ces gens de 10 milliards en 2050 avec 70% de la population habitant dans des zones urbaines, il faudra augmenter cette production au moins urbaine sur certains points. Et c'est avec cette technologie qu'on va y arriver. c'est sûr que par contre toute technologie veut dire aussi des apports miniers qui ne sont pas nécessairement renouvelables. Donc il y a plein de différentes choses qui viennent là-dessus et c'est très très important de le garder en tête quand on va porter son projet pour voir si le cycle de vie de son projet vraiment est renouvelable. Très bien, merci à tous. Donc on va juste faire 5 à 10 minutes de pause. On reviendra après pour savoir comment utiliser ces technologies-là aujourd'hui et pourquoi les utiliser. où on fera justement référence à la notion de durabilité, d'écologie et de coût variés associés aux investissements, à quel moment investir, comment produire pour pouvoir combler ce trou justement lié à l'innovation, à l'achat d'une innovation pour nos fermes. Je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à dans 10 minutes. Les relations entre les arbres et les fleurs qui est à un niveau, est-ce qu'on peut le juger comme un niveau high-tech qui est une relation de communication entre les plantes ? Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que ce n'est pas justement une technologie qu'on pourrait juger comme high-tech que je trouvais très pertinente comme remarque ? Et donc j'aimerais commencer par ça en disant qu'effectivement le high-tech peut être jugé de façon complètement différente. Et ici, pour le coup, la définition de durabilité et d'écologie est complète parce qu'on utilise effectivement la relation qu'il y a entre les plantes. Je vais commencer pour la deuxième partie. Selon vous, dans ce débat-là, comment et pourquoi utiliseriez-vous ces différents niveaux technologiques dont on a parlé tout à l'heure pour vous faire à quel moment passer ce gap dont parlait Laurent vraiment de productivité passer sur un taux supérieur à ce qu'on a l'habitude de produire et pourquoi le faire ? C'est une discussion que je souhaiterais qu'on est ensemble. Donc peut-être que l'un de vous souhaite discuter. Peut-être Laurent... Alors je vais commencer parce que c'est facile. Après, ça va se compliquer, je pense. Mais le premier niveau, on va dire peut-être d'automatisation ou de technologie, on parlait tout à l'heure des serres et de l'esclavage. Donc clairement, si vous ne voulez pas être tous les matins au lever du soleil à ouvrir vos panneaux et tous les soirs après le coucher du soleil à les fermer, clairement, là, vous avez un élément technologique qui n'est pas très onéreux, qui en termes de consommation n'est pas non plus grand-chose par rapport à tout le reste. Il faut être raisonnable. Et puis, qui va par contre vous apporter un confort de travail immense. Même les systèmes de sécurité, sur la majorité maintenant de ces systèmes-là, il y a des systèmes qui contrôlent le vent et qui vont donc, même par belle journée, si vous avez un coup de vent soudain, tout fermer pour éviter que ce soit arraché. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez tout perdre dans la journée. Donc, là, franchement, le rapport coût-bénéfice est extrêmement favorable. Après, il y a d'autres choses sur lesquelles peut-être ce n'est pas aussi simple. C'est pour ça que j'ai préféré parler de ça, moi, ou que je vais laisser les autres parler du reste. Mais voilà, là, c'est un exemple où vraiment la question, à mon avis, ne mérite même pas de se poser. On peut faire autrement. Il y a encore plein de gens en maraîchage pleine terre qui travaillent sur des serres non automatisés, en simple paroi, qui effectivement se font chier à ouvrir et à fermer tous les matins, tous les soirs. Bon, la majorité, si vous leur posez la question, s'ils pouvaient faire autrement, ils n'hésiteraient pas. Donc, finalement, deux typologies de pourquoi insérer, ne serait-ce que pour la gestion des risques, de ce que tu me dis là, une gestion des risques qui peut être automatisée, autonome, gérée par un système innovatif, et également conditions de travail. Comme tu l'as dit, effectivement, pour alléger les conditions de travail des agriculteurs qui tous les jours viennent récupérer leurs données, un système d'innovation technologique pourrait. Et qu'en est-il dans ce cas-là ? À quel dépit ? C'est-à-dire, en question de coût, qu'est-ce que ça va nous coûter d'avoir cet avantage-là ? Par exemple, en termes de conditions de travail, le fait d'alléger ces conditions de travail, à quel point c'est rentable pour nous au jour le jour, j'ai envie de dire. La rentabilité du temps de travail, c'est toujours un peu compliqué à estimer. Mais en termes de qualité, ce qui me paraît plus pertinent peut-être, en termes de qualité de temps de travail, juste bêtement, le jour où tu n'as pas d'autres impératifs que d'ouvrir ta serre et que tu as envie de passer un quart d'heure de plus au pieu, tu restes. Tu sais que tu n'es pas en danger. Tu sais que la serre, elle va s'ouvrir, ou que s'il y a un gros coup de vent, ou s'il pleut, elle va se fermer. Même si tu n'es pas là, ou si tu es parti livrer un client, tu n'as pas oublié de fermer ta serre et tu entends la radio qui a un cyclone ou une tempête qui déboule, tu n'es pas tranquille. Alors qu'avec un simple automatisme de l'ouverture-fermeture de serre en fonction du vent, qui est encore une fois pas une technologie très évoluée, tu t'offres une tranquillité à mon avis extrêmement importante. Je voulais rajouter une expérience personnelle à ce sujet. Donc du coup, on avait un vieil ordinateur de la serre qui est cassé. Et pour économiser, je me suis dit, mais tant pis, on ne va pas racheter un ordinateur, c'est moi qui viens tous les jours, le matin et le soir pour mourir et fermer la serre. Donc du coup, cette idée, ça a resté pendant quelques mois et à un moment donné, en fait, on a compris que ce n'est juste pas possible. parce que comme dit Laurent, tu dois faire beaucoup de choses tout le temps. Donc moi, je pense qu'à la question économique, il faut rajouter un paramètre, c'est temps passé à réaliser une action. Donc du coup, c'est le cas. Dans le cas d'ouverture-fermeture de serre, il faut être sur place. Et si on investit sur un ordinateur, on ne peut plus être sur place, c'est lui qui va acheter ses risques. Donc du coup, pour dire un ordinateur, ça coûte 4000 euros. Donc c'est facilement dire, ok, ça va même coûter ça. Mais aujourd'hui, combien ça m'écoute en temps et aussi mentalement parlant parce qu'on a tout le temps une charge mentale d'une action qu'il faut faire. Donc ça, on n'a pas le droit à l'erreur parce que si on oublie, c'est là où il y a le problème. Donc des fois, il faut vraiment faire ces petits calculs. Donc le temps qu'on va passer à réaliser l'action et donc à ce moment-là, on peut peut-être se permettre d'investir justement pour payer cette tranquillité et pas être avec le stress parce que ça, ça va jouer sur l'ensemble de l'exploitation aussi. Et donc du coup, on a fini pour acheter un ordinateur. Donc finalement, ah pardon, vas-y, je te laisse. Oui, pour monter là-dessus aussi, nous, on a un système complètement assez automatisé et ça nous permet de laisser la ferme plus de 12 heures sans personne largement. Donc nous, on est 7 employés, on fait nos 38 heures et puis il y a cela. Donc on a une bonne qualité de travail. Bon, ce n'est peut-être pas super, super le meilleur exemple parce qu'on n'est pas encore rentable, mais pour montrer qu'il y a plein de... on n'est pas nécessairement stressé sur le travail tous les jours. C'est là la question, effectivement. C'est que là, vous avez effectivement des conditions de travail à un niveau technologique qui reste, mine de rien, assez faible puisqu'il s'agit d'ouvrir et fermer une ferme, de ce qu'on discute. Mais pour une rentabilité, mine de rien, un peu difficile. Et donc, est-ce que du coup, là, la question de rentabilité ne pourrait pas se poser aussi sur la cible ou le marché visé, c'est-à-dire quels sont les clients et pour combien, a priori, on serait capable de vendre à ces personnes-là ? Est-ce que la notion aujourd'hui high-tech pourrait se poser vis-à-vis du marché actuel que nous visons ? Quand j'entends marché, c'est la clientèle. Il y a de... Bon, la manière dont je la vois moi, mais je ne suis pas le mieux placé pour en parler puisque c'est vrai que le high-tech, ce n'est pas la partie que je connais le mieux. Mais tout à l'heure, Félix disait que l'appellation high-tech, commercialement, n'était pas facile à vendre. Ce que je conçois, d'autant plus que moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, le low-tech, au contraire, se vend bien. Mais encore une fois, là, c'est des mots. Les gens ne savent pas forcément ce qu'il y a derrière. Donc, on pourrait leur dire un peu n'importe quoi. Après, il y a un autre aspect aussi, peut-être qu'il faut mettre dans la boucle, c'est l'aspect investisseur. Je crois que, au niveau des investisseurs, ça peut être souvent l'inverse. C'est-à-dire que le low-tech va être difficile à vendre à des investisseurs, alors qu'au contraire, on sent qu'il y a une appétence pour le high-tech parce que c'est classe, parce que c'est geek, parce que ça fait des jolis articles de com'. Voilà. Mais encore une fois, l'aquaponie, là aussi, c'est une histoire de compromis. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie ? Qu'est-ce qui vous paraît le plus important ? Qui vous visez ? Est-ce que vous avez besoin d'investisseurs importants ? Si vous avez besoin d'investisseurs importants pour construire un très gros système de briquet de broc avec de la canne à sucre ou des bambous, vous allez avoir du mal à faire tomber le blé. Les gars ne vont pas vouloir jouer avec vous. Alors qu'à l'inverse, si vous faites une petite serre, peut-être très densifiée, pas forcément très grande, mais qui va quand même demander des capitaux parce qu'elle va être technologiquement très avancée et donc avec des frais d'installation importants, bien qu'ils soient assez rapidement amortis, encore une fois, ces coûts-là, l'idée dont on parlait tout à l'heure, c'est que ça s'amortit assez rapidement, tu as un gain en face. Mais c'est vrai que si tu as besoin d'accéder au marché, sur un modèle comme ça, ce sera plus facile au marché des capitaux, je veux dire, parce que c'est plus appétant, c'est plus sexy. Alors c'est vachement, c'est pas facile à mesurer, mais enfin, tu as prouvé, c'est des choses qu'on sent, c'est beaucoup comme ça. L'attraction aux investisseurs est effectivement très importante ici quand on parle de la notion high-tech. Oui ? Oui, je pense qu'il faut découpler les deux entre la partie poisson et la partie plante, c'est-à-dire que la partie poisson, ça demande forcément une certaine technologie et même une technologie certaine, parce que vos poissons doivent vivre à une température précise, vos poissons doivent vivre dans un environnement donné avec des paramètres assez précis, avec une oxygénation très élevée. Donc je pense que pour la partie poisson, il n'y a pas le choix, il faut vraiment, et que je ne connais pas d'ailleurs, mais je pense que pour cette partie-là, il y a vraiment un besoin d'une technologie. Ensuite, pour ce qui est la partie plante, on peut faire du très bon boulot avec des technologies très simples. On peut faire bouger de l'eau avec des toutes petites pompes, on peut être très inventif et là, par contre, on peut s'en tirer avec des coûts d'investissement très très bas. Oui, effectivement, et pour également, je reviens vers Laurent, qu'en est-il de la gestion des carences ? Toi qui me disais justement, low-tech, a priori, les carences étaient gérées naturellement ? Je vous demande de ne pas me tirer dessus, mais effectivement, c'est une manière de fonctionner qui est un petit peu particulière, c'est-à-dire que, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, j'essaie de laisser mon système s'installer à son équilibre propre. Alors, évidemment, j'entends souffler à côté de moi. On a une vision différente probablement de ce point de vue-là, mais je cherche à ce que le système lui-même trouve son propre compromis quand je n'y fous pas les mains, c'est presque de la mécanique quantique. Qu'est-ce qui se passe quand je ne regarde pas ? On en est presque là. Et je fais le pari que ça va quand même marcher. Alors, pas aussi bien que ça pourrait marcher si j'y mettais les mains, sûrement, mais avec une tranquillité d'esprit et probablement une durabilité plus importante puisque le système de lui-même, s'il se décale, va avoir tendance à revenir à cet endroit-là. Mais cet endroit-là, encore une fois, c'est un compromis qui peut être très difficile pour certains des paramètres, pour les bactéries, pour les poissons, pour les plantes. C'est un compromis qui va évaluer dans le temps à cause de la température principalement. Chez moi, j'ai une inertie, mais je n'ai pas de contrôle sur la température. Donc, tout ça va naviguer. Mais je fais le pari que si j'y fous pas les mains et que ça m'évidera de faire une connerie, il va avoir tendance lui-même à se repositionner toujours à un point entre guillemets central, dans un creux qui va lui plaire. Et après, moi, j'essaie de faire le mieux possible avec ça. J'essaie de faire pousser les variétés qui vont bien se plaire à cet endroit-là. Et puis, celles qui ne se plaisent pas là, tant pis, j'essaie autre chose. Et je trouve, heureusement, j'ai trouvé quelques variétés qui se plaisaient pour l'instant bien à cet endroit-là. Mais c'est vrai que si en face de ça, par exemple, j'avais un marché qui était demandeur d'une certaine variété ou d'un certain produit, déjà, ça y est, c'est mort. Je ne peux plus faire ça. Parce qu'il faut que je réussisse à produire ça. Tu vois ? Les contraintes du marché qui s'appuient sur toi vont évidemment beaucoup influer sur non seulement la structure dans laquelle tu vas te lancer, mais aussi la manière dont tu vas la faire fonctionner. J'ai très peu de contraintes. Et si aujourd'hui, par exemple, tu étais amené à doubler ta productivité, est-ce que ce point d'équilibre serait le même sans un apport technologique, par exemple ? Alors, je ne vais même pas répondre à ta question parce que je ne vois pas aujourd'hui ce qui me pousserait à doubler ma productivité. Bien sûr. Franchement, je ne vois pas ce que j'en ferais, quoi. Ce n'est pas l'idée du tout. D'accord. Du tout. Il y a un élément au niveau de la technologie dont on n'a pas vraiment cité, même si on en parle sans en parler. Donc, il y a le fait de coupler et découpler le système acoponique. Donc, coupler, c'est quand les plantes prennent l'eau des poissons et on renvoie l'eau des plantes aux poissons. Et découpler, c'est quand les poissons sont en circuit fermé. On envoie l'eau chez les plantes et on rajoute des éléments nutritifs. Et la différence entre ces deux systèmes, au niveau de la productivité des plantes, elle varie de 25 à 50 % en plus. C'est quand même énorme en fonction des manières dont on travaille. Et souvent, moi, ça a été ma première grosse déception de l'aquaponie, on va dire. C'est qu'en découvrant ça, je me disais c'est génial un système circulaire, etc. Et en fait, dans beaucoup de cas, et moi, c'est ce que je conseille souvent, c'est de rajouter des éléments nutritifs qui ne sont pas forcément d'origine biologique. Donc ça, c'est un saut technologique qui est important pour la productivité, mais qui peut être aussi vu de certaines manières négatives par les consommateurs, ce qui ne va pas être le problème de la ferme du Cotentin. Voilà, c'est une remarque comme ça. Peut-être un truc que je peux rajouter sur cet aspect couplé-découplé, là. Je ne veux pas dire que un système est meilleur que l'autre. Je pense qu'on n'en sait pas assez, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose que moi, je peux dire dans ma ferme que ceux qui sont découplés ne peuvent pas dire. Et que je peux leur dire que je ne peux pas leur mentir sur le fait que je ne mets pas de pesticides. Parce que si je mets des pesticides, il n'y a plus de poissons. Et ça, c'est vraiment un argument qui marche. Alors évidemment, c'est un peu biaisé, on pourrait discuter beaucoup là-dessus. Mais quand je dis ça, je vois bien que ça allume une lumière. Les gens comprennent que je ne peux pas tricher. En découplé, on peut. Je ne dis pas qu'on fait, mais je dis qu'on pourrait. Et le consommateur est facétieux, il a tendance à ne pas forcément nous faire confiance. On se demande pourquoi. Ce n'est pas comme si on lui avait menti depuis 40 ans. Mais en l'occurrence, je pense qu'on a cet intérêt à être transparent. C'est un point hyper important. L'argument sur roson qui marche très bien aussi en système découplé, on a un dixième de la ferme de la surface végétale qui est couplée pour la bonne et simple raison qu'on va absorber une grosse partie du phosphore qui reste et qui se lessive dans l'eau pour limiter le risque des off-laveurs. Le goût de vase du poisson qui a un goût qui se développe de manière assez fréquente dans les circuits fermés. Là, c'est un énorme problème. Si vous avez un off-laveur qui se développe dans votre circuit, il va falloir beaucoup travailler sur des systèmes d'affinage. Donc, concevez votre ferme dès le début, avec il y a quand même des normes sanitaires respectées. On connaît aussi les prescriptions de biosécurité. Donc, installez des bacs d'affinage, installez des bacs de quarantaine parce que ça va vous être nécessaire. Et nous, on ouvre complètement la ferme. Je pense que c'est pas important de faire visiter les gens. Et l'argument qu'on a, nous, sur la partie découplée, parce qu'effectivement, sur la partie découplée, on peut comprendre qu'on ne peut absolument rien mèner dans l'eau, même pas quelques villes essentielles parce que les poissons, ils ne vont pas trop aimer. Sur la partie découplée, nous, on travaille énormément avec coperte, on fait beaucoup de lâcher. Les gens comprennent très bien que tous ces insectes qu'on lâche dans l'eau de serre et qu'on essaie de préserver parce qu'on ferme tout, il y a des filantiers insectes partout sur les ouvrants, ça nous coûte très, très cher. Donc, en aucun cas, on va faire un traitement. Mais un traitement, c'est-à-dire même quelque chose avec des décoctions d'ail ou avec je ne sais pas quoi, avec du savon noir, pour nous, c'est déjà un échec parce qu'on est déjà en train de dégrader l'écosystème qu'on a installé dans l'eau de serre. Et ça, les gens, ils le comprennent super bien. Donc, on peut toujours trouver les arguments, travailler bien dessus. Il y a aussi cette tension-là, donc, combien ça coûte sur les aliments ? Si vous partez trop petit, trop bas, vous n'allez pas pouvoir travailler à un ajustement à votre aliment. Vous allez être inaudible auprès des gros faiseurs d'aliments aujourd'hui. Ça va être très compliqué, vous, de vous acheter une ligne de extrusion et puis de faire votre propre aliment. Et ça, c'est quand même la question numéro 1. Qu'est-ce que vous donnez à manger à vos poissons ? Donc, si vous partez très, très bas, vous allez être soumis, en fait, à l'aliment disponible pour tout le monde et vous n'allez pas pouvoir vraiment travailler sur un aliment plus durable, plus adapté à votre système. Un aliment pour un circuit ouvert, ça n'a rien à voir avec un aliment pour un circuit fermé. Ce n'est pas la même technologie, ce n'est pas la même chose. Voilà, bref. Sinon, moi, sur les coûts, j'ai quelque chose à ajouter aussi, c'est que ce qu'on voit dans les études de bioponie, il y a une véritable économie d'échelle sur les investissements. Quand on part sur des serres qui sont plus grosses, quand on équipe un peu plus la serre, forcément, on va acheter les produits de moins en moins cher. Déjà, pour une technologie supérieure, on va la payer moins cher. Autre chose, c'est sur les charges. On va avoir des économies par rapport aux intrants qu'on va mettre parce qu'on va partir sur des technologies plus sophistiquées. Donc, on va avoir des injections très, très précises en nutriments. Et surtout, 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 quand on franchit des échelles de 2000, 2500 m², on va pouvoir séparer les équipes spécialisées, l'équipe de production végétale, l'équipe de production aquacole. Quand vous partez sur des échelles de 1000, 1500 m², vous allez faire confiance à vous, vous associer, à deux, trois personnes qui doivent tout gérer. Si vous vous placez comme un porteur de projet qui veut, en tant qu'entrepreneur, mettre des affaires là-dessus, si vous voulez attirer un responsable de production, il va vous coûter très, très cher parce que ce mec-là, il va tout gérer. C'est le pilier du système. Il va falloir le payer comme il faut. Alors que si vous franchissez le cap et que vous allez sur des systèmes qui vous permettent de spécialiser les gens, même s'ils ont une certaine polyvalence, déjà, vous allez pouvoir réduire leur temps de travail et leur pression, leur charge mentale et surtout les spécialiser sur un volet. Et le bilan de votre ferme en charge sera nettement plus intéressant. Merci. Il y avait juste une question ici. Vous avez dit juste avant que vous conseillez de faire des apports nutritionnels pour les plantes qui ne sont pas biologiques. Terra Aquatica a l'air, comment dire, de faire, de produire des compléments et des produits qui sont biologiques et qui permettent justement de réaliser ces compléments. Pourquoi non biologiques ? Oui. Alors, c'est un vrai sujet, malheureusement. Je vais peut-être juste le micro pour toi. Le truc, c'est que dans l'état actuel de la législation sur le programme AB, d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas être bio en France. Du coup, pourquoi te mettre une charge économique supplémentaire en achetant des produits, des engrais AB ou de la nourriture AB ? Par éthique ? Par éthique. Alors ça, je suis tout à fait d'accord. Mais, dans un premier temps, on essaye d'abord d'être rentable avant de travailler avant de travailler à l'éthique. Si toi, tu arrives à te sortir un salaire et à être rentable, oui, pourquoi pas, tu peux faire de l'éthique. Mais ça, du coup, c'est un argument qui aura très peu de répercussions sur ta rentabilité d'installation. J'ai fait un dimensionnement pour un système avec lequel je voudrais m'installer. Je suis parti avec de l'aliment bio, avec zéro pesticide, zéro produit chimique, seulement des intrants qui vont être biologiques. Alors oui, c'est un coût supplémentaire, mais derrière, si je suis juste là pour créer mon entreprise et faire de l'argent, je ne fais pas de l'aquaponie. Je fais autre chose. Je vais juste redonner la parole peut-être à William, tu souhaitais intervenir. Oui, moi, je peux en dire deux mots parce que j'ai, d'une manière assez empirique, j'ai commencé à faire un petit peu d'aquaponie parce que je n'y connaissais rien et du coup, j'ai réinventé la roue parce que c'est écrit dans tous les bouquins mais il a fallu que je redécouvre les uns après les autres les aliments qui manquaient dans les déjections des poissons ou dans leur nourriture et du coup, en pensant qu'en effet, tous les gens qui font de l'aquaponie ont tendance à faire du bio, on a développé quelque chose qui est une solution organique mais honnêtement, si, alors, éthiquement et à titre personnel, si vous faites pousser des plantes pour vous et élever des poissons pour vous-même, évidemment, j'utiliserais du bio. Après, si j'étais un producteur, ça ne me gênerait pas de rajouter un petit peu de sel minéraux sachant que les sels minéraux sont vraiment toxiques dans le sol pour plein de raisons pour la nappe phréatique mais aussi parce qu'ils détruisent les micro-organismes du sol mais sachant que quand on les utilise dans des circuits fermés comme ça à des doses homéopathiques c'est-à-dire des doses qui ne tuent pas des poissons c'est vraiment des doses homéopathiques ce n'est pas vraiment un problème. Voilà. Je ne pense pas que ce soit un gros, gros, gros sujet même si personnellement évidemment, mon premier réflexe a été de le faire en bio mais je comprends très bien que pour des professionnels et franchement s'ils utilisent quelques grammes d'engrais minéral je pense que ça ne va pas poser de problème ni écologique ni dans le goût et les résultats de la production au contraire ça ne va que les améliorer. Oui ? Je voudrais aussi rajouter un truc on avait soit un peu plus d'informations pour des biologiques ou pas biologiques parce qu'en vérité ça n'avait rien dit on parle de chimie ou non chimie mais si on prend un cahier de charge précise agriculteurs biologiques on peut éventuellement mettre du cuivre et moi je pense qu'aucun des aquaponistes même si c'est autorisant agriculteurs biologiques il va mettre du cuivre dans son système donc du coup ce n'est pas parce que c'est bio que ça donne une sécurité ou c'est une question d'éthique je pense que c'est chacun moi je me trouve à faire l'hydroponie plutôt minérale mais je n'utilise pas de phytosanitaire par exemple il n'y a jamais d'aspersion sur les plantes donc mon éthique elle est là je sais que mes produits poussés à l'hydroponie ils vont aller servir un restaurant qui va servir un client et je sais que c'est un produit propre où il n'y a pas de traces des produits chimiques vraiment dangereux mais si demain on me dise je voulais bien télévéliser un bio je vais dire plutôt non je n'ai pas envie d'être un label bio parce que ça veut dire que j'ouvre la porte à beaucoup de produits que j'utilise déjà pas à ce moment là donc en fait bio pas bio je pense que c'est pas ça la discussion et c'est pas parce qu'on fait pas du bio on est méchant non mais on a parlé d'éthique en fait l'éthique va au-delà des bio pas bio c'est comme William a dit tout à l'heure aussi oui on peut avoir une croyance mais la vérité pour avoir les vrais infos il faut aller les chercher donc du coup c'est pas un label qui va vous donner la sécurité c'est voilà je voulais juste alors justement cette question d'éthique pour revenir un peu sur le côté high tech et non pas sur effectivement le côté bio pas bio simplement pensez-vous que le fait d'utiliser ces outils technologiques qui permettent donc l'ajout de l'éthique par exemple automatique éthiquement pourrait être justement en accord avec l'éthique de l'agriculteur ou est-ce que ça pourrait être quelque chose qui crée une sorte de séparation si je puis dire entre l'agriculteur et son éthique on va dire de base je trouve que c'est un peu compliqué parce que toujours en parlant d'éthique est-ce que qui a construit ces outils dans quel pays est-ce qu'on a pollué enfin il y a toujours cette question de l'habilité etc donc c'est je pense qu'on peut pas tout j'aime bien tout ce débat où on va se placer dans une position et on va dire moi je fais propre toi tu fais moins propre mais je pense que c'est pas comme ça qu'on peut construire en fait chacun vraiment il est assez content il va trouver des solutions mais si on va vraiment mettre les doigts sur chaque chose qu'on fait ou ce qu'ils font les autres ça ne permet pas d'avancer parce que la réalité c'est que si on fait faire le levage des poissons on arrête on fait de faire le levage des poissons on va pêcher mais c'est pas durable parce que et pour l'haricota la même chose on va pas partir faire pousser des plantes dans des techniques comme ça si normalement ça pousse tout seul dans la terre donc finalement on va trouver comment on fait ça avant c'était bien ça ne fait pas avancer je pense que nous tous on a choisi des méthodes de production assez innovantes pour avancer pour essayer d'améliorer ce qui est peut-être pas très bien fait mais c'est pas juste toi tu fais pas bien moi je fais bien enfin c'est et ceci tout en restant fidèle à votre éthique voilà et après voilà mais on peut pas non plus chucher quelqu'un parce qu'il n'y a pas la même éthique il y a là aussi on parle vraiment sur des autres trucs c'est plus c'est plus à en avoir avec les vrais soujets donc en fait il faut vraiment oui oui bien sûr je sais rien je dis ça on pourrait en parler n'importe quoi effectivement tu voulais rajouter un truc Pierre ? non mais je pense que est-ce que l'un d'entre vous a juste des questions parce qu'effectivement on a fini sur cette question d'éthique je pense mais est-ce que vous avez des questions peut-être à rajouter parce que je vois l'heure 42 je voudrais essayer de finir dans les temps est-ce que vous souhaitez poser des questions à nos intervenants maintenant ? bon oui du coup je vais essayer de conclure un peu sur ce qu'on s'est dit après bien sûr je suis ouvert à toutes vos versions du coup de ce que moi j'ai pu comprendre le high tech aujourd'hui finalement c'est pas une innovation un outil c'est plusieurs niveaux avant tout et donc comme on l'a vu c'est avant tout du niveau le plus bas jusqu'au filtre jusqu'à l'installation complète l'automatisation d'une serre l'important est de savoir quel est son marché pourquoi l'utiliser quel est son marché quel est son client quelle est son attente savoir si on est prêt à passer ce gap donc c'est vaincre aussi cette peur dont nous a parlé Laurent qui est de dire à un moment est-ce que j'ai envie de doubler ma productivité ou pas et si oui est-ce que je suis prêt à le faire et pourquoi c'est-à-dire est-ce qu'on va pas me prendre 80% de mes récoles est-ce qu'on va pas essayer de me justement de me prendre tout ça donc l'idée est aussi cette question de durabilité écologique comme vous en discutez avant savoir si est-ce que cette installation cet outil ce niveau de technologie que je vais amener dans mes cultures finalement est-ce que ça va me faire passer un niveau de durabilité écologique finalement pas intéressante est-ce que finalement ce panneau solaire va se retrouver sous la terre au bout de trois jours enfin trois ans pardon dans quel cas voilà on n'est plus dans le côté écologique de la chose et donc c'est là où on se rapproche finalement de l'éthique de l'agriculteur qui est de choisir à un moment voilà quel est-ce que moi je choisis pour mes cultures qu'est-ce que je décide pour la culture je voudrais juste rajouter un mot sur cette histoire d'organique et de certification parce que je pense que c'est un gros frein aujourd'hui vous le savez évidemment à votre technologie à l'aquaponie la plupart des aquaponistes jouent le jeu et n'ont pas d'intrants minéraux et donc et malgré tout n'utilisent pas de pesticides et malgré tout n'ont pas de certification on est dans la même situation nous en bioponie où on joue le jeu à fond et on n'a pas de certification donc je pense qu'il y a vraiment besoin d'une coopération d'un syndicat qui pousse à un label qui nous permettrait de vendre nos produits d'avoir un label organique ou un label propre quel que soit le label pas d'intrants etc et je pense que c'est une des choses ce genre de manifestation comme aujourd'hui où beaucoup de gens ici font de l'aquaponie ou de l'hydroponie devrait être une occasion de parler de ça et éventuellement de se fédérer pour faire un petit peu de lobbying ou obtenir un label voilà c'est une bonne idée effectivement écoutez je pense qu'on arrive au terme de ce débat je vous remercie tout d'abord d'être venu écouter cette discussion je vous remercie également nos intervenants et puis écoutez si vous souhaitez discuter dehors vous êtes les bienvenus et je vous remercie encore voilà et merci à toi merci 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 Sous-titrage ST' 501